Monsieur le Président, 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 Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, chers compatriotes. Je voudrais, au nom du Parti démocratique sénégalais et de son secrétaire général national, vous remercier de nous avoir conviés à ce dialogue. Notre présence dans cette salle est l'expression de notre engagement patriotique. Elle est également la manifestation accomplie de notre sens des responsabilités et de notre attachement au dialogue politique qui se trouve être un important levier de la démocratie et un élément important de notre programme fondamental. Pour rappel, le PDS a dialogué avec les présidents Senghor, Abdou Diouf, et le régime socialiste, malgré les brimades et les emprisonnements de son parti, à chaque fois qu'il a été question de sauver le pays d'une crise majeure. Notre participation à ce dialogue s'inscrit dans cette logique. De 2000 à 2012, le PDS au pouvoir et Maître Abdoulayeouad, alors président de la République, n'ont jamais cessé de dialoguer avec l'opposition dans l'intérêt de la patrie. Monsieur le Président, chers compatriotes, ce dialogue qui s'ouvre aujourd'hui se tient dans un contexte de grave crise économique, sociale et politique, marqué par des tensions politiques internes importantes, une rupture de confiance entre acteurs et de fortes divergences sur les règles du jeu politique à quelques mois de la présidentielle, prévue le 25 février 2024. Les Sénégalais sont inquiets. Il se tient également dans un contexte marqué par une inflation galopante, un effritement continu et sans précédent du pouvoir d'achat des populations, un essoufflement des ménages sénégalais. Compte tout tenu du contexte national, de graves crises que traverse notre pays, nous avons finalement accepté de participer à cette cérémonie de lancement du dialogue national, mais regrettons, Monsieur le Président, qu'à ce jour, nous ne disposions d'aucun ordre du jour, d'aucune feuille de route et ne connaissions pas les modalités d'organisation de ce dialogue. Nous espérons que ces insuffisances seront corrigées afin que les objectifs de ce dialogue soient atteints et que nous ne décevions pas les attentes des millions de Sénégalais qui nous regardent. Nous sommes heureux de voir notre compatriote Halifassal dans cette salle en nombre libre de ses déplacements et de sa parole. Sa libération constituait un point d'honneur pour nous durant le dernier dialogue et a été exprimée dans un communiqué signé par le Président Abdoulaye Ouad en 2019. La montée en puissance du discours populiste, de la violence verbale et physique, le repli identitaire, le communautarisme ambiant, l'usage d'armes non conventionnelles dans le jeu politique, l'exacerbation de la crise du système partisan, la violation des droits, l'instrumentalisation de l'État à des fins politiques, les difficultés connues dans le processus électoral constituent des menaces réelles pour notre démocratie, pour la paix et la stabilité du pays. Monsieur le Président, lors de votre récente interview accordée à une radio de la place, vous avez évoqué la question du parrainage, la question de l'amnestie et la révision du procès de notre candidat Karim Ouad. Nous vous en félicitons et saluons votre courage et votre engagement à faire respecter à notre pays ces engagements internationaux. C'est tout à votre honneur, car il est connu par toutes et tous que le respect d'un engagement est une forme d'expression de la foi pour tous croyants. C'est également une marque des grands hommes. Nous voudrions juste rappeler que la réparation de l'injustice subie par Karim Ouad et ses compagnons et ses compagnons.